Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va à Devine normalement mais là je suis chez moi parce que on a une petite rencontre vite fait de prévu avec une voiture. C'est sympathique. Mais c'est une voiture que je vous présenterai un jour en détail. Là c'est juste qu'avec le Covid c'est un peu compliqué et que du coup on peut pas faire vraiment de vidéo bien quoi. C'est sympa, c'était vraiment cool. D'ailleurs j'ai oublié de dire mais c'était celui que j'avais déjà croisé, je peux vous mettre les vidéos tout de suite. Et comme je vous le disais, il y aura sûrement une vidéo détaillée dessus mais en attendant qu'il n'y ait plus Covid donc du coup j'espère que ça s'arrête bientôt parce que il y a moyen de faire des belles choses avec cette voiture et une belle vidéo bien détaillée. Les gars on est pas loin de chez moi et il y a la Ford GT qui est devant nous un peu plus loin. Je sais pas si elle va tourner et que j'espère pas. What ? Quoi 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 ? Ok bah les gars on arrête pas de croiser des kits mais je comprends pas. Là on a vu la Ford GT devant, on comprend rien. On a vu la F1, on a vu la F1 et on a vu la F1. Voilà donc là on est tombé sur une petite 356 sur le parking de la plage. Il s'est posé un petit peu en mode shooting en noir, elle est vraiment profonde et là on va trop dire qu'elle est dans le centre parce qu'il y a quelqu'un qui touche dans l'inférieur en voiture. Magnifique, GT3RS ultraviolet donc c'est une émission spéciale, on n'en voit pas souvent, c'est magnifique. Jaguar XJS V12 Oh là ce bruit. Bon les gars, on reprend un peu nos esprits parce que je dois avouer que la... Donc après la ultraviolet, on reprend un petit peu nos esprits. Et on revoit le FF, je ne sais pas, donc c'est venu pour celle-ci. Ah t'as un marron hein la FF, c'est vraiment cool. Euh ouais. Bah bah il y a une F-Type et à droite il y a une R8 V10. Jaguar. Alors on était à la Touring les gars parce qu'on ne va jamais y arriver. Donc c'est une boîte manuelle, c'est une GT3RS sans aileron, un peu plus, enfin voilà. Sans les aérations, en fait c'est une GT3RS tout court. Sans aileron et tout. En gros, une des meilleures voitures. Bon, Jeep de Touring, c'est dans mon cœur. California là-bas. On est ici en photo avec une RS6. On fait un mode gare mais en Grinardo. C'était vraiment sympathique. J'aime beaucoup. Vraiment j'adore. Au revoir. Nestez-vous. Comme ça. Deskoupli. Un clé. Un clé. Un clé. Un clé. Un clé. Un clé. Sous-titrage ST' 501